Mesdames et Messieurs, amis à Congolève Télévision, chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, nous disons merci de votre fidélité, de vous qui avez accepté pour vous. Vous avez accepté d'être informés par cette télévision. Nous vous disons merci de vous tous qui laissez tout ce que vous faisiez pour porter votre attention sur nous, pourvu que nous puissions vous informer davantage sur ce qui concerne la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Les Dames et Messieurs, nous disons merci. Bienvenue à tout le monde à suivre ce nouveau numéro de ce 20 mars 2024 depuis la ville de Goma où nous émettons. Je suis aujourd'hui encore une fois de plus, Youssoufou Kibingila David, journaliste d'investigation basée à l'est de la République démocratique du Congo, journaliste qui vous amène toujours des informations fiables, vérifiables mais également des informations bien claires sur la situation qui se déroule à l'est de la République démocratique du Congo. Merci de vous abonner, nombrer, merci de partager nos vidéos, merci de commenter sur toutes nos productions que nous faisons, merci surtout de soutenir la RDC, les FRDC, les Ouazalendo sans ignorer le déplacer de guerre. Encore aujourd'hui, les Dames et Messieurs pour d'autres nouvelles, nous voici pour d'autres sujets d'actualité face à ce qui se déroule à l'est de la République démocratique du Congo. Pendant que vous êtes en train de vous installer confortablement pour suivre les détails d'aujourd'hui, les Dames et Messieurs, nous vous proposerons ce sujet sur ce qui concerne la situation sur les affrontements dans les territoires des masses ici. Depuis le samedi passé, il y a eu des affrontements vraiment rouges entre les rebelles du M23 et les jeunes résistants dits Ouazalendo, ça sera le premier sujet, le premier sujet pardon pour aujourd'hui, deuxième sujet, plusieurs bombes sont tombées dans la Cité des Sacs, plusieurs dégâts ont été observés par le rebel Dames 23 qui ont largué des bombes. Hier dans la Cité des Sacs, tout au long de cette émission, on essaiera de découvrir quels sont les dégâts, c'est suite à quoi cela a se réalisé. Troisième point, message du gouverneur de Delitoury à tous ces gens qui nous proposent des corruptions. Je vous laisse entendre ici qu'il y a des gens qui proposent les gouverneurs Delitoury plutôt des corruptions. Mais à Boyakinaï, au long de cette émission, vous allez découvrir qu'est-ce qui se passe aussi dans cette province en proie, à proie, à l'insécurité. Il y en a beaucoup de choses qui se déroulent dans ce pays qui font que le gouvernement congolais bloque certains niveaux, qui fait que les choses n'avancent pas. Qu'est-ce qui fait cela ? C'est parmi certaines personnes avec qui nous vivons qui bloquent les choses. Alors, tout au long de cette émission, on essaiera d'en parler de la situation à l'est du pays. Les accalmis dans le territoire de Rouchourou qui s'observent, comment se comporte l'armée congolaise et quand parle-tu l'armée congolaise, qu'est-ce qu'elle parle sur cette situation de l'avancée de l'ennemi dans le territoire de Rouchourou. Enfin, on aura le réel plaisir de finir par la situation qui mène le déplacé de guerre à l'est du pays. Les dames et messieurs, très chers téléspectateurs, encore une fois de plus, bienvenue. Comme je l'ai dit au départ, je suis Youssoufou Kibingila, David, journaliste d'investigation. Nous y sommes encore aujourd'hui pour d'autres nouvelles d'actualité ou d'autres informations, d'autres actualités. Ce qu'il faut noter, c'est que depuis les samedis, il y a eu de durs affrontements entre les rebelles d'IM23 et les jeunes résistants Ouazalendo. Pour mieux expliquer comment est-ce que cela avait commencé, c'est-à-dire la route nationale numéro D, Rélia, le D province nord qui vous est bloquée à un niveau qu'on appelle Chacha. Chacha, c'est au milieu de la route avant d'atteindre Minova, où viennent les darrêts alimentaires qui approvisionnent la ville de Goma. Alors, les rebelles d'IM23 n'ont pas récit à prendre la cité de Minova. Ainsi, ils ont avancé jusqu'à prendre la cité de Chacha. Alors, il n'y a pas moyen d'arriver à Chacha si désormais, il n'y a pas moyen d'arriver à Minova si désormais Chacha est bloquée. Alors, les rebelles d'IM23 jusqu'à présent sont positionnés à Chacha. Les gens ne sachent plus comment avancer à Minova pendant que Chacha est bloquée. Là, l'arrêt alimentaire à Goma, ce qu'on consomme à Goma comme à Lima n'arrive plus comme il fallait arriver. Parce que les rebelles d'IM23 se positionnent au bon milieu de la route, dans une cité qui se trouve au milieu de cet tronçon. Alors, il y a les lacs qui vous aident à faire comment ? Parce que Chacha est au milieu de Minova si je suis à Chacha. Donc, si je suis à Chacha, c'est difficile. Ceux qui se sont bloqués, c'est difficile à commun à Minova. Alors, on faisait comment ? On faisait quitter les aliments, le darrêt alimentaire à Minova en faisant partie dans le lac Kivu pour atteindre Goma. Donc, cartographiquement, on passait sur le lac Kivu pour atteindre Goma au lieu de passer encore Chacha. Minova, Goma parle là Kivu au lieu yako Jouanzela Oyo ya nini ? Ya Chacha. Mena, les rebelles d'IM23 en vie, de loin, de loin, balobakira bango eke, bamoni musika, baboti wana, babato wana oyezo servili Poko bi misabilo kona Minova, pona goma na kati yamai, babandaki kubwa ke la babato wana, babombe. Parce que y a de montagne ki sirplombe, banze lanyo so wana. Alors, bango, babandaki kubwa ka babombe na kati yamai ilikolo ya babato wana pourke le darrêt alimentaire narive qui plia Goma comme il le fallait. Alors, les jeunes résistants wazalendo ba mouna ki olobite et sengelito délogé ba nani ba M23 a ba ngomba wana. Ansi, les affrontements ont débité le samedi. Babanda ki ba ba nani ba affrontements na ngomba yali boso. Ngombo ba benga ka Kabas. Kabas a été récupéré par les jeunes résistants wazalendo. Ba bazoaki ngomba wana. Na journée a dimanche, bazoaki ngomba wana. Journée a lendi, babundi yi, dezye ngomba. Oyo, ba M23 bazali, babengi yango ndoumba. Ngomba bazo benga ndoumba. Yza ngomba mounene. Na affrontements ya lendi si koye, les jeunes résistants wazalendo on yi a récupéré 60% yango ndoumba wana. Sirtou, so ki ba arrive ko deloje ba ngona a totalité, a integralité a ngomba wana. Ili serou kapabli ossi a les déloger da la cité de Chacha. Et désormais Routes nationales nymero 2 e kozala facile a fer ba sirikilasyo pas ke chacha gozala libere deja chacha gozala pris sous occupation ba rebelle dien 23 e la Minova sera mena a fréquentable comme d'habitide et la les darés alimentaires vont commencer à arriver dans la ville de Goma. Alors, ko ki misa, bo yo ka bi explikasyo a zopi sabino. Ko ki misa les rebelles dien 23 dans les des collines la ba. 60% yamoko na integralité a moussousou. E pesaki ba rebelle dien 23 kanda. Na journée a lendi, plus de neuf bombes ont été largués par les rebelles dien 23 de la cité de Saké. Il y a eu des petits dégâts, des dégâts qui n'étaient pas vraiment énormes. Si ko nabitoumba oyo ya lobi. Oyo basalendo jusqu'à présent basalement maintenant à sois à 80 pour sa voulais-je dire nao kipa soya ngomba oya ngdoumba. Basas ko nao kipa soya ngomba oya ngdoumba oya ngdoumba. Basas ko nao kipa soya ngomba oya ngdoumba a 60%. Là on est dans le territoire de massis si j'ai. Je précise bien. Alors hier là les rebelles dien 23 ba mouni a. Mes papetis o ba ligny ba délogé bi sona ngkore ngomba oya. Ainsi ils ont encore largué plus de douze bombes. Quelles sont maintenant les conséquences? Yako largué ba bombo ana d'une manière aveuglette. Bon y'a ka sukoi. Ici bien je rappelle aujourd'hui que la cité de Saké Lelo est a vidé. Vidé par les habitats. Sauf parti mon ko kaka. Ne est a ba habitat. Mais vraiment intégralité a parti e belé. Donc ba parti e belé na kati a cité a Saké. Les habitats ont foui. Ils ne sont plus là. Les jeunes résistent à Ouazalendo qui vraiment se donnent à fond et qui montrent leur bravoure, leur prouesse, leur détermination dans ce territoire pour vivre que les rebelles n'y acceptent de point. Qu'est-ce qui s'est déroulé maintenant hier dans le territoire de Masisi? Cité Saké. Les montagnes qui surplombent cette cité. Qu'est-ce qui s'est déroulé hier? Plusieurs bombes larguées à la veuglette par les rebelles du M23 sont tombées dans la cité de Saké et ses alentours ce mardi. Lors des combats qui se sont déroulés dans les collines surplombant cette cité, une bonne partie de la journée. Une bonne partie de la journée. Donc depuis le débit, jusqu'à la fin de cette journée, il n'y avait que des bombes, des bombes et des bombes. Si je vous rappelle bien ici, les rebelles du M23 larguaient les bombes après avoir connu des chèques. Après qu'il y avait des bombes, il y avait des bombes. Mise au point, clarification sur ce qui est en train de se passer dans le territoire de Masisi. Des blessés sont signalés dans les rats des militaires de la force de la SADEC. Ça c'est un. Y a batu ya SADEC, ou y a bazo kaki. Le dega y a ba bombe ya l'obi. E zana batu ya SADEC, ou y a bazo kaki. D'autres bombes sont tombées près d'i kan de déplacer de Lushagala, situé au quartier Mugunga, en ville de Goma. D'autres bombes, ekendaki mosika, ekwe kokwe ya mosika te ya kan de déplacer de Lushagala. Ba tu hoyo ba kimi mousika, ba kimi sake. Ba l'obi to kimi babombe wana to kimi bitumba. Me ba M23 ba slandi bangona babombe ti mousika o place Bazali. Voyez donc le dega y a babombe wana ya l'obi. Da le kan, da le rang de la SADEC, paske Bazali pena ba kote wana bazo tia po wana bango, pour que mingouna, bangouna ba, baba le kawanate, ba Zali wana, bazo kaki pe. La situation sur les lignes de front de Chacha et Ruindi a été calmée toute la journée. On va y revenir sur Ruindi, comment ça se passe. Je les a calmés dans les rouchourou. Mais faut signaler Chacha, que ba rebel di M23 le lindi wana ba banda kipé, moi front na Chacha. Donc vouloir désinstabiliser les rebelles di M23 sur le Ngombana dans la cité de Chacha pour voir comment est-ce qu'on va les buter pour libérer route nationale numéro D. La situation d'hier sur les lignes de front d'Alimasisi, Yangowana. Donc c'est qu'ils font comprendre que les jeunes résistants à Ouazalendo continuent jusqu'à présent à se mobiliser avec leur détermination. Ils continuent jusqu'à présent à montrer leur prouesse, leur engagement pour défendre la patrie, pour défendre l'intégrité de Mboka Nabango. Le premier sujet, le deuxième sujet, c'est un message d'un gouverneur militaire, il y a Ituri, il y a un gouverneur de mettre en garde. Il y a un message d'un gouverneur militaire, il y a un gouverneur de mettre en garde. Il y a un gouverneur militaire, il y a un gouverneur militaire, il y a un gouverneur militaire, le général Kashama fait savoir qu'il y a certains chefs de confession religieuses qui lui proposent d'entrer dans l'exploitation de minerais entre parenthèses or. De sa part, il y reste catégorique et refuse d'entrer dans ce genre de pratiques. Mboka Nabango, c'est un message d'un gouverneur de Mboka Nabango. les gens aussi appliquent. Il y a certains chefs qui n'ont pas de confession religieuse ou qui ont de collaborer avec un code de co. Parce qu'il faut le préciser ici. Il y a certains chefs qui ont de confession religieuse ou qui ont de collaborer avec un code de co. Ou qui ont de proposer un code de co. Mais il y a une partie de la loi. Et puis, le maître d'un regard de Kouloubaeke, monsousou ou yako proposé Makamboana. Ako souka mabe. Yango zo yoka bazo kritikeye, yango zo yoka bazo fingaye, c'est parce que c'est lui qui a dévoilé ça. Mena, au travers d'une vidéo. C'est lui qui a dévoilé ça, disant mena eke, Makambo ou yoba tu bazo louba. Ezaya l'okuta. Makambo ou yoba tu bazo louba na kombo nangayi. Ezaya l'okuta. C'est parce que, je suis en train de refuser bazo proposé Nga Kousala. Yako boya bazo offre bazo proposé Nga Kousala. Yango zo bendelie Makambo. Yango zo bendelie problème. Yango zo sali leloye kye batu babanda kolou bae mabé. Parce que yako boya ki, bazo offre bazo bazo pesa kiye. Nous vous connaissons que vous êtes des chefs yaba religio. Toyebi ki binonde bozo kumba batu. Toyebi ki binonde sengle bo pesa batu. Exemple. Toyebi ki si, les pays osi doa t'etre bien eradiké. Si, mongale ya batu yengle yema talikolo pouke ba yeba. Kousala bolamu. Ezakaboe. Kousala mabé. Ezama mabé. Me binonde batu yaba confesio religiesse. Bino pendeto zui. Bino nakatya makambo. Ya collaboration avec les ennemis. C'est très hanté. Il a cité quelqu'un prêtre. Ba abé katholik. Il a cité d'autres. Yaba religio mosusu. C'est très hanté. C'est très hanté. Ba yeho yobozana ba groupe rebelle. Ba yeho yobobozana ba rebelle. Il est temps de quitte ba lokowana. Il est temps de construire notre pays. Lorske vous allez nabambo ka ba moususu. Bo adi mirakayango. Paske bango moko bandima ki ba tiambo ka nabambo en ligne. Oujourdui binon. Bino ndebozo yiba. Bino ndebozo financer ba groupe rebelle. Bino ndebozo kidnapper ba na yabatou. Bino ndebozo rekitte ba jen ba kidna ba rebelle yo. Boni mboge goutongam. Boni. Kaya esk konfa nou respecte. Lorske nous-meme kongolais nous appuyo des bêtises. Eko salimate. Ba yeho yobozana ba yobozana ba yobo kowana. Il est vraiment important. Ke botika masolo hoyo. Yako kotana zamba. Yako sungaba rebelle. Nako sa la bouzo ba. Akalmi sur les lignes de front. Dans les territoires de Routchourou. Il faut préciser aujourd'hui qu'il y a des akalmi. Dans les territoires de Routchourou. Y a des akalmi qui règnent. Y a des akalmi qui continuent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et qui vraiment ne donne pas vraiment l'ampleur. Naba kongolais ou yobazo. Naba lobi nabango déjà kelelo. Ba l'embi bakalmi. Y a des akalmi qui l'étant. Ke l'armée se mobilise. Et que l'armée voit ce qu'il peut faire. Pour mettre fin à l'agression. De ces pays appelés Rwanda. A aux akalmi qui règnent dans le territoire de Routchourou. Qu'est-ce que l'armée dit ? Parce qu'il faut vous le dire ici. L'armée est lobi nabango nini. L'armée est lobi nini. Nama kambouana. Agression dans l'est du pays. Akalmi sur les lignes. Les akalmi qui s'observent sur les lignes de front. Dans le territoire de Routchourou. L'armée anticipe la menace du M23 sur Kanyabayonga. Et au-delà de ça. Qu'est-ce que l'armée dit ? L'armée rassure qu'elle est en train de se réorganiser. Pour voir comment mettre fin à l'agression rwandaise. Et bouter l'ennemi dehors du pays. Et mettre fin à l'insécurité d'une manière totale. C'est-à-dire. Les commandants de leurs opérations. Sokola 1. Réaffirment et affirment. Et appellent toute la population à faire confiance à l'armée. Car elle est en train de se réorganiser. Pour mettre fin aux agressions de plusieurs pays. Qui d'autres restent dans l'anonymat jusqu'à présent. Excepté le Rwanda que nous connaissons. Il y en a beaucoup d'autres qui restent dans l'anonymat. Et qui ne veulent pas se dévoiler. Je suis le chef des opérations Sokola 1. Je suis le chef de l'opération Sokola 1. Je suis le chef de l'armée Rwindi. Il faut que les gens se dévoiler. Les générales des opérations. Awa. Il faut que les gens se dévoiler. Parce qu'ils allaient poser. Qu'ils allaient pas inquiéter. Soutenir l'armée. Être là avec l'armée. Et voir comment est-ce qu'il faut mettre fin à l'agression rwandaise. Les dames et messieurs. Nous ne saurons pas vraiment mettre fin à cette émission. Les dames et messieurs. Au-delà de nos analyses d'aujourd'hui. Nous ne saurons pas vraiment mettre fin à notre émission du jour. Sans parler de la situation qui traverse les Congolais. De père et de mère. Dans les camps dédéplacés. Je ne saurais jamais de le dire. Vous qui appuyez ces gens. Que Dieu vous bénisse. Vous qui faites quelque chose à l'égard de ces compatriotes. Que Dieu vous bénisse. Les dames et messieurs. Je suis Youssoufouki Binguila David. Je viens vous parler aujourd'hui. De la vie qui traverse les compatriotes Congolais. Dans les camps dédéplacés. Aujourd'hui. C'était 160 000. Aujourd'hui. C'est déjà 200 000. Ménages comptés autour de la ville de Goma. De gens qui sont des déplacés de guerre. Les gens qui ont fui la guerre. Sans parler de ceux qui s'observent à Kanyabayonga. Où 5 personnes ont perdu la vie hier. Parce qu'ils ont manqué à manger. Il n'est pas question d'être chrétien. C'est aussi ça. L'acte d'être compatriote. Vous ne vous vêtiez pas. D'autres habits. Que vous voulez peut-être jeter. Il y a des habits. Que vous ne portez plus. Il y a des nourritures. Que vous ne consommez même pas. Vous achetez. Mais vous ne consommez pas. Il vous plaise. Qu'il vous plaise. Chers compatriotes. De les encheminer. De les envoyer. Vers le camp dédéplacé. Aujourd'hui. Il y a maintenant 200 000 ménages. Comptez. Aux alentours de la ville de Goma. Ce qui concerne. Les déplacés de guerre. Les déplacés de guerre souffrent. Ils souffrent énormément. Vous avez des habits. Que vous ne portez plus. Amenez-les. Donnez-les aux déplacés de guerre. 200 000 personnes. Aujourd'hui. 200 000 ménages par dos. Comptez aujourd'hui. Plus de 2 millions. De déplacés de guerre. A l'oste du pays. Veuillez à assister ces gens. Ça ne serait même. Vous n'assistez qu'une seule personne. Au quoi assister. Bango Nyo Sute. Même 2. Au quoi assister. Ça fera du bien. Vous vous trouvez à la diaspora. Vous vous trouvez à l'est du pays. Vous vous trouvez à l'RDC. Sentez-vous à l'aise. De venir en aide ces gens. Ils ont besoin de votre aide. C'est ça aussi l'essence. D'être patriote. C'est ça aussi être patriote. Ces gens vous en seront reconnaissant toute leur vie. A cause de ces actes. A cause de ces gestes que vous allez poser. Voyez les conditions auxquelles ils dorment. Voyez les conditions auxquelles ils vivent. Ils n'ont pas à manger. Ils n'ont pas à boire. Ils n'ont pas à se vêtir. Aujourd'hui, j'interpelle encore votre conscience. Pour la vie qui mène le déplacé de guerre. Vous êtes nombreux qui nous suivent. Vous êtes nombreux qui... Nous suivons, c'est bon. Parler, c'est bon. Soutenir les phares de ces, c'est bon. Soutenir les oisalens, c'est bon. Mais soutenez aussi les déplacés de guerre. Merci les dames et messieurs. C'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci d'avoir été nombrés à nous suivre. J'étais Youssoufou Kibingila, David, pour cette belle présentation. Nous vous disons merci. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à liker. Ça nous fera énormément du bien. Merci pour vos suggestions. Merci pour vos aides. Je reste disponible au plus de 143, 9, 93, 46 et 78, 93. Merci les dames et messieurs. Excellente journée à vous. Prenez bien ceux de vous. Et à la prochaine pour une nouvelle émission.